Azam Ouatran est rentré hier dans un avion médicalisé à Abidjan, son avion a décollé du bouger hier dans l'après-midi et il est arrivé à Abidjan. Il s'est réveillé de son coma, c'était un coma et ça a été mal interprété par les camarades qui ont appelé ici, par les gens qui ont appelé ici et là, de bonne foi. Ça je tiens à le dire, c'est de bonne foi que les gens nous ont appelé. Les gens n'ont pas appelé pour nous manipuler ou quoi que ce soit. Il est tombé, samedi il a été ramassé, avant midi, on l'a envoyé en France et je pense qu'il avait pris conscience et vu la tournure de la rumeur sur les réseaux sociaux, vu l'ampleur de la rumeur sur les réseaux sociaux, il a décidé de rentrer à Abidjan dans un avion médicalisé et il est rentré à Abidjan. Voilà, hier soir il est rentré à Abidjan et donc il a tenu à faire une apparition médiatique aujourd'hui. Il va apparaître aujourd'hui selon les sources, sauf changement de dernière minute, il va apparaître aujourd'hui devant les médias, sauf changement de dernière minute, mais c'est des sources, ça c'est ma source qui m'avait dit qu'il avait voyagé, c'est des sources, c'est une source à laquelle je veux vraiment confiance. Donc, pour vous dire, sauf changement de dernière minute, parce que c'est Dieu qui, l'âme appartient à Dieu et la maladie, la santé, tout appartient à Dieu, peut-être que Dieu, mais pour l'heure, à l'heure où je vous parle, là, là, en train de parler, là, il est rentré. Et sa santé semble se stabiliser. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est hyper tendu, il tombe très souvent. Et donc, le week-end là, je pense, c'est vendredi ou samedi. En tout cas, il a été évacué samedi. Ça a étonné tout ça, ça a paniqué tout le monde, parce qu'il ne réagissait pas. Donc, c'est pourquoi les gens, très rapidement, nous ont appelé sans trop vérifier. Mais la vérification s'est faite de façon médicale. Et c'est une bonne fois que les gens nous ont appelé. Voilà.